Musique Le rôle du chef dans mon répertoire est très particulier. Moi je suis clafciniste, j'ai joué dans l'orchestre, je continue à jouer dans l'orchestre la plupart du temps. Donc c'est un rôle un peu différent je pense quand on vient de cet instrument et qu'on dirige, parce qu'on est musicien parmi les musiciens. Par exemple, si on prend des opéras de Monteverdi où en réalité il n'y a pas de chef, c'est-à-dire qu'il faut coordonner les choses, organiser les choses et ensuite il faut vraiment ne pas diriger. On va avoir un grand groupe de continuo avec plein de gens improvisants. Alors oui, il faut quelqu'un pour coordonner un peu cette improvisation collective jusqu'à la laisser se faire. Donc on va être dans un rôle de non-dirigeant, dirons-nous, qu'on est quand même capitaine du navire. Éventuellement on a choisi le répertoire, on a choisi le programme, on a choisi la distribution, on a organisé les répétitions, on doit conduire tout ça. Donc certes, on est quelqu'un qui mène un projet d'un bout à l'autre et en même temps on est aussi musicien avec les autres, ce qui, je trouve, nous donne une relation aussi d'égal à égal. Si on parle de cette esthétique-là, si on va vers un répertoire plus tardif, on sait que Rameau dirigeait, il dirigeait plutôt son plateau que son orchestre, il avait des gens qui étaient un peu des relais. Donc ce rôle de chef, il a été constamment en évolution. Moi je pense que ce rôle-là, il va certainement continuer, mais il est multiforme. Si on parle d'un opéra avec des gens qui sont très très loin sur un plateau, une fosse très enfoncée par exemple, il y a absolument besoin d'un chef, ça c'est certain. Ça a toujours été une relation de confiance, donc je ne peux pas dire que ce soit une relation qui ait changé. Non, on a aussi beaucoup de projets de musique de chambre, donc on alterne. Parfois on se retrouve deux violonistes, dont le violon solo et puis un des premiers violons. Ça donne des relations aussi très très différentes. On réfléchit beaucoup au répertoire et chacun a sa spécificité sur le plan recherche musicologique que je partage avec plaisir. Et derrière nous, on a énormément de répertoires qui nous enrichissent et qui approfondissent le travail qu'on peut faire. Moi je dirais que c'est l'envie qui m'aiguillonne, l'envie de partager ça collectivement avec tous les interprètes qui sont là, qui chacun a des motivations et des raisons un peu différentes. Et puis tout d'un coup, on va grouper un peu toutes ces énergies-là dans soit le spectacle ou le concert. C'est la beauté de l'œuvre qui me donne cette envie-là. Alors être dans la hâte du moment, mais pas trop, donc de se calmer quand même un peu pour faire exactement ce qu'on veut. Je pourrais sûrement toujours un peu trop de café, donc j'essaie de ne pas en prendre trop. Peut-être notre dernier opéra drameau, qui est Les Boréades, ce chef-d'œuvre absolument incroyable d'un homme qui a quand même 80 ans. Moi je suis éberluée de voir cette musique d'une extraordinaire vitalité chez un homme de cet âge-là, si déterminé dans ce qu'il écrit, et avec l'orchestre que je sens amoureux de ça. C'est cette dernière production de Barry Kosky qu'on a donnée à l'Opéra de Dijon. Donc ça c'est vraiment un magnifique souvenir pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada